alors les filles je suis ici aujourd'hui pour vous montrer mes achats du jour j'ai acheté tout d'abord une poudre minérale poudre libre d'une couleur un peu plus foncée pour donner l'aspect un peu plus bronzé une poudre compact aussi là on voit pas mais elle est un peu plus foncée aussi minéral de catrice j'ai acheté nivea mascara marron le pinceau il est comme ça ça donne un effet longueur j'ai acheté un mascara waterproof noir de catrice aussi j'ai acheté un crayon pour faire le tour des lèvres très une couleur très discrète j'ai acheté un gloss de maybelline attendez là je sais pas si vous voyez c'est un gloss long tenue un côté il ya le gloss et puis l'autre côté il ya un lipstick après j'ai acheté plusieurs fontains à couleur j'ai pris des couleurs un peu plus foncé pour avoir l'air d'être un peu plus bronzés puisqu'ici c'est l'hiver on m'aider des cols roulés on peut mettre c'est vrai qu'on peut mettre pas mal de foncé sur le visage parce qu'on voit pas la différence avec le le décolleté alors j'ai acheté celui là de nivea que je vais vous montrer la couleur c'est vrai que c'est pas mal foncé c'est ce que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui voilà je trouve qu'il me voit bien pour celles qui veulent voir la couleur de mes yeux j'ai mis du orange du vert violet orange du rose du saumon du clair j'ai mis pas mal de couleurs j'ai mis j'ai fait un mélange de dix couleurs à peu près j'ai acheté un autre fontain aux définitions c'est super pour les photos aussi pas mal foncé si ça vient voilà là il est un peu moins foncé que celui que j'ai sur le visage j'ai acheté aussi à deux c'est en fait c'est une marque astor c'est avec des vitamines a c e si on prend les deux j'ai pris la couleur 202 qui est là que je vais vous montrer la différence la 202 elle n'est pas voilà vous voyez la différence de couleur et puis j'ai pris aussi la couleur de sa en que j'ai maîtrisé un petit peu juste pour vous montrer là elle est un petit peu plus clair voilà comme vous voyez aussi celui que j'ai mis aujourd'hui c'est celui là qui est pas mal foncé j'aime bien ça va bien avec avec ce maquillage j'ai mis un peu de 2 en fait c'est je vais voir paillettes de black cup c'est ça qui donne cet effet brillant là on voit on dirait que c'est du blanc mais en fait ça fait un peu jaune là c'était les fontains maintenant je vais vous montrer des nouveaux vernis à ongles j'ai pris celui là il est un peu je vais mettre sur la peau parce que comme ça vous voyez bien la différence il est orange j'enlèverai après et j'ai pris celui là soi-disant ça tient 10 jours à store la marque à store il est rouge entre il est un rouge un peu plus foncé que l'autre à vous allez voir la différence là j'aime et j'ai acheté des phares à paupières yves saint laurent j'ai pris aussi un phare lumière aqua résistant si vous voyez la waouh si ombre à paupières ou autres résistants à échelle alors ça veut dire que c'est hyper résistant à l'eau vous la couleur c'est une couleur je dirais taupe entre le marron et le gris je vais vous mettre un petit peu ici sur la main pour vous montrer voilà ça donne comme ça et puis c'est clair vous pouvez l'utiliser que lui ou vous pouvez mettre aussi un autre phare à paupières par dessus je mets un petit peu plus pour que vous puissiez voir voilà les magnifiques c'est entre le le gris et le marron c'est le numéro 2 de saint laurent et j'ai acheté les phare à paupières à cinq couleurs voilà il ya du beige clair oups comme mes pinceaux qui sont en train de tomber il ya je dirais du beige clair ça c'est un petit beige un peu plus foncé orange entre l'orange et puis le marron et le marron alors juste pour montrer l'effet que ça donne voilà ça c'est le clair qui est au milieu je vous montre celui-là ici wow regardez je prends celui-là parce que je n'ai pas encore pris voilà et le marron j'ai prendre avec le pouce garder ça quand c'est beau alors ça c'est le ombre 5 lumière 5 couleurs de yves saint laurent je vais quand même vous montrer sur la main là c'était la couleur claire clair un petit peu plus foncé le orange voilà encore le petit beige clair vous voyez là et puis le marron on va voir je vais faire une vidéo un séjour avec ses maquillages alors voilà les filles ça c'était et puis les achats que j'ai fait dernièrement je suis hyper contente hâte de les essayer de vous faire découvrir et puis voilà je vous souhaite à toutes des bonnes fêtes des bonnes fêtes des bonnes fêtes parce que bientôt ça arrive bientôt la fin de l'année des bonnes fêtes à toutes j'espère que vous pouvez avoir du plaisir à vous maquiller avec mes idées pour les fêtes un bisou à toutes un bisou à toutes et puis à la prochaine vidéo bye